Bonjour Poissons et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Poissons, on va aller regarder le lien en non-communication. Si vous êtes en non-communication ou en séparation avec quelqu'un, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est toujours en non-communication. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne avec des messages. Je vais aussi aller chercher des messages pour célibataire que je vais en redater en bas, dans la section des commentaires avec votre chanson Poissons. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Message pour Poissons, s'il vous plaît. Message pour Poissons. Votre chanson. Poissons. Amanda, de Boston. Wow! C'est pour juste avoir le nom Amanda. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime. Une chanson, là. T'sais, une chanson qu'à la fin, quand elle est jeune, là, puis on voyait les jeunes danser ensemble un slow à la fin. Ça, là, c'est ça. Cette chanson-là, là, c'est le slow de la fin de la veillée. Ben oui, c'est le slow de la fin de la veillée, Poissons. En tout cas, ça peut vous dire quelque chose. OK. On y va? Avec un message du livre? Ben, je dis jeune, je veux dire. Le slow de la veillée, là, quand... Dans le temps, là. Y a-t-il encore des places pour aller danser? Je pense pas. Ça fait longtemps. Pas chez nous. Pas chez nous. Ça, je peux pas, ça. Ah, n'attendez pas trop longtemps. Alors, c'est peut-être cette personne, communication, n'attendez pas trop longtemps. Cette personne peut-être ressent, oh, ça commence à faire longtemps, là. Là, ça commence à faire longtemps qu'on s'est pas vus. Ça commence à faire longtemps qu'on s'est pas parlé. Hein? OK. J'y vais avec l'énergie de cette personne, Poissons. Comment cette personne se sent par rapport à vous? J'espère que vous avez eu le temps d'aller regarder votre petite mini. Que vous aimez ça, les lignes, des petits messages. Avec chansons. Message de cette personne, l'énergie de cette personne en ce moment. Honteux. Donc, il pourrait certainement se cacher, pas vous parler, parce que... Caché. Je viens de le dire. Je viens de le dire, il se cache. Ghosting. My God! Ça, c'est caché, pas à peu près. Ça, c'est caché, pas à peu près. Essayez de le trouver. Impossible. Introspection. Il est dans sa coquille. OK. Il pourrait passer par la nuit noire de l'âme, justement. OK. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller voir la lecture. La nuit noire chez le masculin, comment il vit ça. Vous aussi, la nuit noire, vous avez vécu ça ou vous vivez ça. La scène des Tarots Plus qui est sortie, là, tout à l'heure. OK. Ça pourrait parler parce que, pour plusieurs, le masculin est présentement dans la nuit noire. Donc, c'est pour ça que j'ai fait de la lecture, parce que je ressentais l'importance, ça. OK. Que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Si vous faites affaire les yeux avec le masculin. Il fait soleil. Il faut aller prendre une marche. On va clarifier l'énergie. Oh! On a le roi des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. OK. Et c'est peut-être quelqu'un qui... C'est peut-être un entrepreneur, cette personne. Quelqu'un qui est très occupé. OK. C'est une personne très occupée. Je vais clarifier plus, là. On a le 10 des pentacles. Hum! On dirait que c'est quelqu'un qui... Premièrement, on dirait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Qui a beaucoup d'argent. Ou qui veut beaucoup d'argent. L'argent, c'est important. Très important. Il pourrait y avoir une insécurité financière par rapport à d'autres personnes. On a peur qu'on profite. Il se cache peut-être de ça. C'est peut-être une peur. Pour certaines personnes. Je ne dis pas qu'il y a peur que vous profitez. Il se cache. On voit tout plein d'abondance, ici, là. impératrice. Wow! Il a réalisé qu'il a ghosté ou a mis silence radio avec la personne la plus importante pour lui. La personne. Il ne devrait pas se cacher de vous. On a énergie, balance et taureau, ici. On a le quatre des pentacles, capricorne, vierge et taureau. C'est introspection. C'est ne pas... C'est quelqu'un qui se retient, se retient beaucoup de vous parler. Parce que c'est quelqu'un qui est, comme je vous dis, dans sa coquille en ce moment, ici, poisson. C'est quelqu'un qui a besoin de penser, de gagner un peu d'équilibre en soi. OK. Parce qu'on dirait que c'est... J'ai plus oublié de clarifier, ici, le roi des pentacles et le 10 des pentacles. Je peux clarifier le roi des pentacles. Il se trouve que cette personne a des insécurités financières. Je ne sais pas. Pas que cette personne n'a pas d'argent. Il pourrait aussi avoir l'impression d'avoir perdu sa chance de devenir stable, sa chance de vivre du succès, sa chance de vivre prospérité et abondance. Il pourrait avoir l'impression d'avoir vraiment perdu cette chance avec vous. OK. On a le 4 des bâtons. Alors, on dirait que c'est quelqu'un, ici, qui songe vous marier. OK. C'est vraiment... C'est quelqu'un qui est complètement en amour avec vous, veut vous offrir toute cette stabilité. OK. Il a honte, peut-être, de la façon dont il a agi, là. Et on a le 2 des épées, ici. J'ai mon balancé verso. Donc, il a bloqué... Il a l'impression d'avoir bloqué l'abondance, bloqué sa chance... de vivre heureux. Il ne voulait pas décider. Il n'a pas décidé. Il a attendu trop loin... Trop longtemps. Trop loin. Et trop loin. Trop longtemps. Trop loin. Il n'a pas voulu prendre de décision. Il ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il voulait. Mais il réalise... J'ai vraiment perdu quelqu'un de bien, là. J'ai perdu... J'ai ghosté l'impératrice. L'impératrice, elle n'a pas vraiment besoin de lui, là. L'impératrice, là, elle, là, elle est très stable. OK. En elle-même. Très bienveillante, aussi. Je vais aller chercher les messages de cette personne. On va que la revient plus. OK. Pour vous, je vois ça. Les messages de cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se cache, qui travaille sur lui, fait beaucoup d'introspection, repense à comment les choses, sont déroulées. J'ai l'impression d'avoir vraiment raté sa chance. OK. Parce que c'est quelqu'un qui voyait, mais qui était capable de voir quand même les possibilités, mais a reculé. tout ce que je fais, je l'ai fait pour notre avenir. Donc, stabilité, sécurité, travail sur sa sécurité et stabilité. Je veux être avec toi. Mais je n'étais pas prête à prendre une décision. Tu es si importante pour moi. Comme je vous dis, l'impératrice, il a l'impression d'avoir bloqué, ou vraiment avoir manqué sa chance, avec la personne la plus importante, qui était devenue très importante. Je pense de faire une offre. Alors, introspection, il pense à toutes les façons, toutes les façons qui pourraient nourrir le lien. Il pense à toutes les façons qui pourraient faire. Stratégie. Mais il essaie avant de se calmer ses émotions, d'être capable de voir plus juste. C'est comme si les choses étaient toutes... Il est dans la nuit noire, là. Ce que je peux voir, là, c'est vraiment... Et dans la nuit noire, on apprend à prendre soin de nous aussi, hein. Je veux rattraper le temps perdu. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là, mais là, je ne comprends pas comment ça... Je ne veux pas perdre. Je laisse les autres influencer mes décisions importantes. Alors, il y a peut-être eu des amis, des amis, ou la famille. Ben non, pas ça, va pas. Il y en a, là, qui veulent garder leurs amis... libres pour eux. Tu me fais croire à la magie de la vie. Et vous êtes devenu vraiment très important pour cette personne. Important ou importante. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. Donc, il y a cette introspection. Je veux être vraiment certain ou certaine de ce que je fais, là, là, t'sais. Je ne vais pas y faire perdre du temps en parlant de vous. Je ne vais pas vous faire perdre du temps, pas vous faire de la peine, non plus. OK? Si c'est quelqu'un qui est habitué à ghoster, silence radio, sécher, nier, tout ça, c'est pas viable. C'est pas viable. C'est pas viable pour personne, une personne comme ça. Donc, on a ici des problèmes de valeur de soi. Et c'est quelqu'un, ici, qui a des problèmes à vraiment avoir confiance en lui. C'est quelqu'un qui souhaite être plus... beaucoup plus stable. OK? Donc, c'est quelqu'un qui se cherche encore, mais qui a un petit bout encore à faire, ici, qui dit, je ne sais pas comment m'aimer. Je ne suis pas capable d'être vulnérable. C'est très difficile pour cette personne de s'ouvrir. Donc, le travail se fait. Le travail se fait. Ou va se faire. Ici, ça ne fait pas longtemps que vous êtes en séparation. Là, il y a besoin de passer les étapes que je vous ai dites. OK? À quoi on peut s'attendre dans cette non-communication? Donc, très bientôt. C'est le timing sacré. Très bientôt. Ils ne savent pas. Les autres, là, les anges, les guides, là, ils n'ont aucune notion du temps. Ils ont donné, là, tout plein de messages tout de suite pour quelque chose qui va se passer dans trois ans. On dirait que c'est... De ce que je peux voir, là, la notion du temps, là, c'est vraiment pas... connu. Je veux dire... OK. C'est pour ça que c'est difficile, même pour les lectures personnelles. Tu sais, moi, je dis tout le temps, « Ah, un délai de trois, quatre mois, mais ça peut être plus long, ça peut être plus court. » Il y en a qui me disent, « C'est de suite. » « Ah, c'est déjà arrivé. » Donc, c'est ça. C'est comme ça, le tarot. Que voulez-vous? OK. Célibataire 1329. Qu'est-ce qui vient pour vous, célibataire poisson? Qu'est-ce qui entre pour vous, célibataire poisson? Mais il y en a, des lecteurs de tarot qui disent le temps. Je ne sais pas s'ils arrivent vraiment dans le temps. Je n'ai jamais vu, en tout cas, pour moi, je n'ai jamais vraiment été capable de dire quand. Mais eux, ils disent très bientôt. Les boxe pour un collectif aussi. Le 3 de Ariel. OK. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez, qui entre dans votre vie. C'est quelqu'un avec qui, c'est pour être solide. Vous pouvez même collaborer ensemble. Il se peut que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez. 6 des pentacles. C'est sérieux. OK. Il y aura quelque chose de sérieux. Peut-être un engagement. un engagement avec cette personne. Il se peut aussi que vous êtes occupé avec d'autres choses célibataires. Pour certaines personnes, vous vous occupez de votre travail. Vous avez d'autres responsabilités. Des personnes à votre charge. Des enfants. Et puis, le travail prend beaucoup de votre temps aussi. On a le 7 de Raphaël. Ah! Il y a peut-être des décisions à prendre dans votre vie. OK. Vous pouvez y avoir. Vous pouvez rencontrer des personnes. Avoir plusieurs options qui vous sont offertes. et le 7 des épées. 7 de Mickaël. J'ai mon balance et verso. Oui. Vous pouvez ne pas... Vous pouvez voir 7, 7 souvent. OK. Vous pouvez ne pas vraiment savoir quoi faire avec votre vie amoureuse. C'est juste vous ne savez pas quoi faire ou quoi penser ou comment... Je fais quoi, moi, célibataire, je suis occupée et je ne sais pas... C'est quoi je suis supposée de faire, Sandy? Je n'ai aucune... aucune idée. Je suis tout mêlée. Quand j'essaye des choses, ça ne fonctionne pas. J'essaye d'autres stratégies dans mes vies amoureuses. Ça ne fonctionne pas. quelque chose comme ça. On va clarifier ça. Célibataire, poisson. On a l'Empereur, Énergie Bélier. Vous pouvez travailler très fort. Vous avez votre business. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. Vous êtes un grand boss. OK. vous êtes très responsable de tout plein de choses. Vous avez vraiment beaucoup de responsabilités, mais vous êtes haut placé. Donc, vous déléguez, mais vous avez énormément à déléguer, à checker. Vous avez vraiment une vie stable. Et ça peut bien que vous rencontrez quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui entre dans votre vie qui travaille avec vous. Ça peut être votre patron. La lune. Énergie poisson. C'est votre énergie. Vous pouvez penser beaucoup à une certaine personne avec qui vous aurez aimé avoir quelque chose de sérieux. Il pourrait y avoir une personne. Ou, pour certaines personnes, votre état de célibataire, ça pourrait vous préoccuper. OK. On dirait que vous avez... Vous y pensez plus quand vous êtes seul avec vous-même le soir. Là, vous pensez à... Parce que dans le jour, on dirait que vous êtes très occupé. Puis le soir, bien, peut-être que vous y pensez à ça. Qu'est-ce que vous aimeriez? Peut-être quelque chose de sérieux. Peut-être que aussi, vous pensez beaucoup à les personnes à qui vous prenez soin. À qui vous prenez soin des personnes. Peut-être que, comme je vous dis, vous avez des personnes à charge. Vous êtes inquiète pour cette personne. ou... Il y a quelque chose qui vous préoccupe le soir. Jugement. OK. Donc, c'est bien clarifier le set de Raphaël qui est... Le jugement est le set des couples, ses rêves souhaités. OK. C'est tout ce dont vous avez rêvé. Peut-être que vous rêvez beaucoup, mais en tout cas, vous êtes en train de manifester vraiment quelque chose ici. Si vous pensez à une personne en particulier, comme j'ai pu voir ici, pour certains d'entre vous, OK, c'est quelqu'un qui pourrait... Vous pouvez ressentir cette personne revenir. Vous pouvez avoir l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Vous pouvez ressentir l'énergie de cette personne. J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, oui, vous vous aimeriez que cette personne revienne, mais d'autres personnes, vous êtes pas certain ou certaines de vous voir. Et on a la reine des bâtons. Sagittaire, lion et bélie. Comme je vous dis ici, on dirait que... Hum... J'ai l'impression que vous seriez prêt ou prête, OK, à vous engager dans une relation. vous vous sentez bien dans votre repos, vous êtes très confiant ou confiante. Vous faites réaliser vos rêves. Vous avez trouvé une nouvelle énergie. On dirait ici, vous attirez beaucoup l'attention. En tout cas, les gens pourraient vous dire « Ah, t'es belle » ou « t'es beau ». Il y a quelque chose qui... Il pourrait... Pour certaines personnes, là, il pourrait y avoir des gens qui sont un peu envieux ou jaloux de vous. OK? Il pourrait y avoir des personnes qui ont une certaine jalousie. Ça ne parlera pas tout le monde, hein? Parce qu'avec la Reine des bâtons et le site de Michael, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression ici que vous avez tout pour vous, mais vous ne savez juste pas comment avancer dans votre vie de célibataire ou juste comment ça va se passer. Donc, c'est ça que je vois. En tout cas, je vais aller chercher un message des anges. OK? On va terminer cette lecture. J'espère que cette lecture vous a parlé, Poisson. Merci de liker, de vous abonner si ça vous a parlé. On a rêverie. Rêverie. On dirait ici avec la lune, puis tout ça. En fait, ici, au lieu de vous inquiéter ou de vous tracasser ici, là, il vous sera plus facile de nous entendre et de recevoir nos messages si vous vous adonnez régulièrement à la rêverie. Il suffit de vous détendre et de vous mettre en état de réceptivité en évitant de contrôler vos pensées. Puis, la lune, c'est souvent ça. C'est contrôler ses pensées. Tu sais, je pense à ça, ça, tu sais, au lieu de rester juste ouvert. Contentez-vous de remarquer les émotions, les visions et les idées qui vous viennent. Un peu comme si vous regardiez un film. C'est là que se trouve le siège de la créativité. Et être dans votre créativité, être dans l'arène des bâtons, justement, ou dans l'énergie de l'impératrice, dans la créativité de votre propre vie et de ne pas trop s'occuper de qui, comment et pourquoi ici. Les choses vont, vous allez recevoir des messages et les choses vont devenir plus claires pour vos poissons. Alors, c'est ce que j'ai. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye, bye.